Les grandes villes du monde doivent faire face à cette difficulté, d'abord l'ordre public et ensuite le traitement du phénomène lui-même et des usagers de la drogue et des trafics de drogue. Et donc tout ça interpelle les responsables. C'est une situation qui existe depuis beaucoup de mois, pas depuis les trois mois et demi où François Hollande, Jean-Marc Ayrault sont en responsabilité. Et je pense qu'au-delà des responsabilités, ce qui est important c'est de traiter le problème. Le fond du problème c'est d'abord, effectivement, vous avez raison de le dire, le trafic de drogue. Et ce n'est pas une politique sociale, ce n'est pas une politique éducative, même si ces politiques sont bien sûr nécessaires, qui va résoudre le problème. Ce n'est pas en attribuant des postes supplémentaires de professeurs dans les collèges des quartiers difficiles qu'on va empêcher des gens de se tirer dessus à la Kalachnikov. Il faut les arrêter et les défaire à la justice. C'est une situation qui n'a cessé de se dégrader ces dernières années. Marseille fait partie des 15 zones de sécurité prioritaire décidées par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Qu'est-ce que ça signifie ces zones de sécurité prioritaire ? C'est-à-dire que dans un certain nombre de quartiers en France, on va mettre davantage de moyens policiers pour faire face à l'insécurité grandissante. D'abord je pense qu'il va falloir renforcer les moyens. Et les moyens tout azimut, ce n'est pas uniquement des forces de maintien de l'ordre dont il y a besoin. Il y a besoin aussi peut-être d'un renforcement, mais ça c'est Manuel Valls qui le verra, des outils de la police judiciaire. Il y a peut-être besoin de faire plus de renseignements, plus de prévention aussi. Je suis heureux que M. Lamy trouve que la politique qui a été abandonnée par Nicolas Sarkozy était une bonne politique. Je rappelle que nous avons fait 14 milliards d'investissements pour rénover la ville. Il ne faut pas non plus baisser la garde contre la récidive. Ceci dit, la seule chose qui a été annoncée, c'est la fin d'une mesure qui a prouvé pourtant son efficacité contre la récidive, c'est-à-dire les peines planchées. La sécurité n'a jamais été aussi grande à Marseille qu'aujourd'hui. Et Claude Guéant devrait quand même être un peu plus modeste par rapport à l'efficacité de son action depuis 10 ans. Nicolas Sarkozy a cet effet de dire sur le retour à la sécurité par tous. À Marseille, ce n'est pas le cas. Ça en dit long, surtout sur ce qui se dessine du fait de la majorité et du gouvernement actuel, puisque cette sénatrice a raison de souligner qu'il s'agit d'un problème lié aux trafiquants de drogue, mais donc il ne faut pas adresser des signaux en envisageant par exemple la dépénalisation du cannabis, en évoquant la possibilité de salles de shoot et ainsi de suite. Et que la règle, ce doit être de lutter contre la dépénalisation du cannabis, parce qu'il faut lutter contre les trafiquants de drogue. Pourquoi la droite qui restait 10 ans au pouvoir ne l'a pas fait ? Nicolas Sarkozy a essayé de faire un certain nombre de choses. Je vous rappelle les GIR, je vous rappelle la mise en place d'un certain nombre de nouveaux dispositifs, de lois l'Obsi 1 et l'Obsi 2. Mais tout ce que vous proposiez, ça n'a pas été fait. Mais tout ça n'a pas été probablement fait de façon suffisante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada